bon les gars on rentre dans une nouvelle dimension voici une m2 compétition les gars donc la plaque allemande évidemment pour rester dans l'insolence c'est un truc de fou donc on va tester ça c'est la première fois que je vais monter dans une m2 donc j'appréhende un petit peu mais ça fait plaisir sanglier ici j'ai go fast bienvenue dans cette nouvelle vidéo n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un abonnement ça fait plaisir donc petite m2 compétition comme je le disais avec une couleur que j'ai rarement vu voire jamais vu d'ailleurs cette couleur là sur une m2 mais ça lui donne un petit charme sympathique et franchement ouais le pare choc à l'avant frère j'ai qu'une envie c'est de me faire percuter par un pare choc comme ça c'est un truc de ouf les jantes non les gars là ça c'est un carnage les jantes les gars c'est un truc de ouf évidemment intérieur qui dit pas un mot donc on va aller voir le propriétaire il va nous dire un peu ce qu'il en pense et un peu ce qu'il fait dans la vie parce qu'évidemment s'il y avait plaques allemandes etc il ya marqué à vendre sur le pare brise vous posez certainement des questions donc salut cher ami avec la m2 donc alors présente toi dis moi un petit peu ce que tu fais parce que les gens vont pas comprendre il ya marqué à vendre des plaques allemandes moi pour ceux qui me connaissent pas c'est michael de la société m prestige watch ouais alors en vrai je suis vraiment spécialisé dans tout ce qui est detailing protection personnalisation et de la performance et depuis peu en fait on fait de l'achat revente de véhicules haut de gamme ou de l'agro sportif et là c'est la troisième véhicule qu'on vend la m2 compétition qui est super belle et on n'en voit pas beaucoup des de cette couleur là c'est beaucoup des bleus ou etc et moi le premier truc que je t'ai dit c'est une compétition il n'y a pas le toit en carbone et tu m'expliquais que justement c'est que sur les m4 et pas les m2 ça ça savait pas donc ça c'était bon à savoir l'avant pour moi d'une m2 c'est ça délire c'est frère on sait pas trop ce que c'est un vaisseau spatial c'est quelque chose là vraiment c'est un truc de fou est ce que je peux vous ouvrir le petit capot parce que l'intérieur les gars c'est en fait c'est un moteur c'est la m4 quoi c'est un truc c'est un carnage franchement c'est super beau j'appréhende un petit peu tu as eu quand même beaucoup de bonne bonne bagnole toi donc donc tu sais à peu près ce que tu as dans les mains donc toi tu préfères ça une m4 ouais c'est beaucoup plus efficace c'est beaucoup plus stable c'est moins c'est moins traite c'est moins traite mais est ce que c'est plus joueur les gars moi c'est vraiment cette pièce là que j'admire c'est super beau là c'est pas du carbone de chez aliexpress là je vous le dis le carbone tu le payes là cette voiture là tu l'as affiché à combien en vente 62000 62000 ouais parce qu'en gros il ya 5000 à peu près 5000 2 2 de malus les clés en main en tout et pour tout elle est prête à l'imispéculation ok bon ça reste quand même un sacré budget ça reste un sacré budget mais après faut savoir ce qu'on veut faut savoir ce qu'on veut mais là tu es dans une dans une vraie caisse moi je peux te laisser refermer ça franchement merci bien c'est sympa mais là les gars l'intérieur l'intérieur est super propre le petit volant d'ailleurs les gars si jamais c'est un véhicule qui vous intéresse ou quoi je vous mettrai son instagram dans la dans la description moi évidemment ça m'intéresse mais évidemment je n'ai pas les moyens ça fait plaisir mais franchement à moins que tu veux un échange contre la 30d à 300 mille kilomètres moi je le fais direct un jeu si je gardais même les plaques allemands je m'en pas les couilles le coffre on est comment dessus est ce qu'il est ce qu'il est est ce qu'il est timide ça va franchement je pense que je pensais qu'elle est timide non franchement ça va mais non tu peux frapper quelqu'un avec la croix je pense c'est cool c'est vachement profond et les sièges sont rabattables donc pareil avec les molèdes qui sont ici ouais ouais bah c'est comme la 30d ouais c'est pareil les gars c'est la même chose putain ok c'est un délire transporté du shit après je pense un transporteur de shit il prendrait pas le risque de déraper en m2 va prendre un rs6 pour être sûr tu vois en vrai qu'il ya de quoi transporter donc ce qu'on va faire les gars je pense c'est déjà donc t'es full d'origine full d'origine donc est-ce que ça chantonne ou pas du tout d'origine ouais sachant pas vraiment plus que ça par contre quand tu pousses un tonnerre mécanique ok bon c'est plutôt pas mal je vais te la laisser la démarrer comme ça je vais entendre un petit peu à l'arrière si on entend une petite chose ah bah vas-y c'est parti ce petit logo ils savent une bonne protection et là les full céramique sur la carrosserie les jantes et trier ok c'est au moins au moins tu es tranquille ouais au moins tu es bon il y a un truc quand même à ouais j'ai à choc pour un vraiment plus que ça et genre quand on commence à monter dans les tours et tous sachant qui m'allume déjà ok d'accord tout juste un google comme moi tu m'as foutu bah ouais c'est le digital C'est ça, en vrai c'est les deux, c'est en numérique et en analogie. Ah ça déboîte, c'est super beau, non franchement c'est bien. Et la différence c'est qu'une compétition par rapport à une L2, j'aurais fallu un petit bouton rouge. Ah oui ok d'accord, bon on va laisser essayer ça, en espérant ne pas avoir de problème avec la police, avec les plaques, mais bon en théorie ça devrait aller. A part là par contre prend bien en biais, parce que vu que c'est bien raide, on va pas commencer à frotter la voiture d'un futur client, ça ferait chier. Donc bon, eux ils font une rapteur frère, ils font une vraie rapteur, bon en vrai c'est bien, ça devrait être bon là, c'est parfait. Bon, et bah allons-y, tu vas tout droit écoute, bon en tout cas déjà dedans on est bien installé, Moi je trouve que ça va, après pour un daily c'est trop ou pas je pense ? Bon en vrai c'est jouable, après ça dépend, moi je conduirais ça en daily normal. Ouais, daily normal. En fait le seul truc, c'est quand même un peu les 663, je trouve qu'en terme de réservoir ils ont mis un petit réservoir sur les 45 litres que je pense. Ah ouais c'est plus petit que ma 30D, le délire. Ouais et tout ça a tendance un petit peu, malheureusement. Ok ok, bon là tu fais le tour, tu redescends par là-bas. Ouais ouais ouais. Et ça sort combien de chevaux du coup là vu que c'est d'origine ? Moi c'est 410. 410, ouais mais après BMW ça sort toujours un peu plus en général sur solo. Personnellement il est même à 411 chevaux. Ouais ok, je vois le délire. Bon après holo c'est plutôt pas trop mal. Ça reste discret, on t'entend pas arriver à 15000 donc ça va. C'est un peu raide en vrai pour un délire quand même. Je trouve que c'est un peu raide mais franchement ça va. C'est pas... Ils sont sportifs. C'est un reste ouais voilà, on va lui pardonner ça tu vois le délire. Donc ouais, je trouve que en vrai ça va. En vrai ça va, après moi j'adore BMW. Mais toi qui a eu un C63 stage 3, mon dieu pourquoi t'es pas venu ? J'aurais chié. L'année prochaine en vrai. L'année prochaine ? Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Ouais. Bah direct hein, moi c'est avec plaisir. C63 les gars vous connaissez. Ouais bah ça chante plus. Ouais ça hurle. Ouais bah c'est un lion, ça a rien à voir. Après en vrai. Eh la boîte elle va bien. C'est ce que j'allais dire. En vrai pour une boîte, je crois c'est une boîte décagée. Franchement c'est une personne mère sachant que sur le mode qu'on utilise, elle est plus ou moins réactive. Ouais. Moi qui roule en Porsche avec une boîte plus récord. Bah c'est pour moi quand même. C'est une boîte plus récord. Ah ouais. C'est limite instantané. T'appuies. Ouais ouais la boîte j'ai sorti direct. J'ai tu vois il y a un truc c'est la boîte euh. Ah ouais ouais ouais. Ouais. Bon bah puis là. Il y a un dieu qui pourra. Ouais. Mon seul fille. Attends wow wow wow. Attends ça marche bien quand même hein. Attends tes gars tu seras plus là. Wow wow wow. C'est vachement léger par rapport à une M8 aussi. Du coup ça va bien. Ça tire bien. Ouais ouais. C'est bizarre euh. Ouais c'est un petit truc bizarre là. Ouais ouais ouais. Ouais ouais ouais. Ouais ouais ouais. Ouais c'est ça. C'est exactement ça. Alors je suis juste en mode sport. Sport. Sport ouais. Ouais ouais. Si tu veux je vais mettre un sport plus et ouais. Tu verrais que la boîte est encore plus là. Ouais ouais bah si. Bah de toute façon il y a un roi tu peux faire un tour et reprendre la ligne. Ouais ouais ça marche bien. Mais euh. Oh la. Oh la la. Oh je veux une M2. Mais attends. Et toi tu aurais quoi à dire aux gens qui disent les M2 c'est des voitures de coiffeur. Wow. C'est pas Volkswagen. C'est pas Volkswagen. C'est pas Volkswagen. Voilà. C'est roulé jeunesse. Oh. 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 Oh sa merde. Eh mais ça s'arrête jamais cette merde. C'est quoi c'était bien. Oh oh oh. Oh c'est trop bien. Oh c'est trop bien. Ah puis le bruit. Ah franchement il y a un petit truc. Ouais les chocs. Mais il manque quand même un truc. Ouais ouais. Euh. Ah peut-être une suppression de je sais pas moi de. D'intermédiaire ou. Ah ouais. Ah ouais ouais ouais. T'as une petite route mon ami délinquant derrière ou pas. Ouais ouais toujours ouais. Dis moi t'as un endroit t'as un spot. Tu veux quoi de la ligne droite ou du virage de la ligne droite. Comme tu veux. Faut prendre les routes que je t'ai fait prendre avec l'OPC. Il y a 6 fois qu'il ne veut pas être prêt par contre. Pourquoi ? Bah parce que rien qu'avec l'O36 blanche il vomine. Non bah vomine pas dedans. Fréron ah caméra de recul quand même. C'est respectable. Est-ce qu'il y a le Carplay dedans ? Ouais il y a le Carplay. C'est bon bah là on peut. On peut y allons. Ouais. On se porte plus. Je ne sais pas. Donc la boîte, le volant du tout. Ça peut être quand même. Ouais forcément. Mais c'est pas. Franchement non. En vrai c'est. Il y a du rôle. Ouais ouais tout droit tout droit. Tu vois elle a 104 540. Ouais elle est 9 hein. Sur le kilométrage les gars. Franchement ouais. Non là c'est. Moi ça me fait trop kiffer. Oh il y a un RS3. C'est quoi ? Est-ce qu'on tire ? Est-ce qu'on tire ? Est-ce qu'on tire ? Ça marche bien. C'est plus aseptisé. Ouais c'est. Voilà quoi. Tu le manges ou pas en RS3 en vrai ? En d'origine tu sais pas. Parce qu'il y a un cylindre en moins hein. En RS3 c'est tout le temps plein. Ah ouais. En RS3 en vrai c'est le certif. Moi je serais curieux de voir quand même tu vois. Sur du lancer et pas en départ arrêter ça sert à rien. Départ arrêter avec une BM. Tu vas rester sur place frère. Mais ouais. Ouais en vrai ça se tente hein. Il faut voir. Il faut voir pour le croire. Et puis là ouais forcément je te fais passer mon gars dans les endroits. Pas les plus simples. Il y a des pavés partout. Mais au moins le véhicule il fait du franchissement. Dans les petits virages. Dans les petits virages. Genre là en fait. Dans toutes les alpes connectées. En fait tu verras. Elle corrige franchement bien. Mais c'est les joueurs. Les roulées jeunesse. Regardes. Oh, ça merde. Wow. Ah, sa mère de merde. Wow. M Switzerland. J'ai l'impression que je suis satellisé, ma tête est encore au feu rouge mais mon corps s'est déplacé. On a pris la 7ème. Ah ouais, on a pris la 7ème. Oh putain. Si tu veux rouler, tu peux rouler, il n'y a rien. Ah putain. D'accord, ok. Ah putain, ouais, 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 ouais. Je veux une M2, les gars, faites des dons. Entre les deux roues-points, tu n'accélère pas. Il y a souvent la police. Une fois que tu as passé le roue-pointe, si tu vois qu'il y a pas les gendarmes, tu peux s'élèver. Il est au courant de tout. Il est au courant de tout. De toute façon, je vais essayer d'avoir un papier du préfet, ils vont m'autoriser. Ils ne vont rien m'autoriser du tout. Ah putain, tu es étonné que nous, on n'a pas eu de problème avec nos vidéos. C'est vrai que nous, en plus… La première, la 3, je t'ai mis dans le mal. La deuxième, je t'ai mis dans le mal. La troisième, je t'ai mis dans le mal. Et plus les bonus aussi. J'étais dans le mal, c'était chaud. Les bonus dans le mal. C'était trop. La série 1, on l'a cassée. C'est vrai que la série 1, on l'avait cassée. Ah ouais ? C'était même pas pour YouTube, c'était sur Snap. C'était le plaisir. On a cassé la S55. Il y a tout qui a pété. En fait, c'est les voitures qui ne sont pas fiables ou c'est le pilote qui est… Non, c'est les voitures qui ne sont pas fiables. Tu te rappelles la série 1 ? Il n'y avait plus d'armes, il n'y avait plus rien. C'était quoi ? Ouais, je me rappelle très bien. J'ai encore les stories. Le tableau de marie était explosé. Je suis tout droit. Ouais, là, il n'y a pas les gendarmes. Donc ça veut dire que tu peux… Ouais, là, ça veut dire que je peux faire ce que tu veux. Tout droit, tout droit. Tu peux faire le plaisir. C'est parti. Voilà. Il veut peur, hein ? Oh, la boîte, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique, cette boîte. T'es sage, hein ? Moi, j'aurais pris le sébra. Tu aurais pris le sébra. Ouais, mais toi, on va l'en prison avec toi aussi. C'est ça, le problème. C'est ça, en fait. C'est pas les voitures qui sont… Qui fait des bêtises. Tu vois, tu veux un docteur, hein ? Ouais, non, mais toi, après, arrête tout. Tu t'appelles du coup, le 328 ? Ouais, le 328, c'était trop. On n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps. J'allais chercher ma commande de stickers. D'ailleurs, les stickers, je les cherchais sur le site, les gars, dans la description. Et là, il m'avait fait une galère. C'était à l'époque, j'avais vendu ma E46, j'étais à pied. Pas moyen d'aller chercher mes stickers. Il me dit, ouais, je vais te ramener. J'ai dit, ouais, ça devrait aller vite. Ah bah oui, oui. Et en plus, il était pressé. Évidemment. Et avoir un Whelan pressé dans les parages, c'est pas bon signe. Parce que même quand il n'est pas pressé, il est pressé. Alors là, je suis à la bourre et tout. Il appelait son patron et tout. Ouais, là, c'est mort. Ouais, ouais. Oh putain, ouais. 52. 54. 52, ça. Ah, j'ai une migraine. Après quoi, j'ai une migraine. Ah putain. C'est pour ça que je disais, l'option, quand t'as l'option des 6 pistons à l'avant et les 4 pistons à l'arrière, franchement ça doit être… Oh bah, ça doit être n'importe quoi, ouais. Vraiment, quand tu fais du circuit-circuit, c'est limité à dispensable. Ah ouais. Même les basiques, on va… Après, je ne veux pas frustrer les gens, mais genre BM, c'est connu pour ne pas avoir de frein. Ouais, c'est vrai. Et franchement, je trouve que sur celle-là, ça freine. Moi, je ne trouve pas de soucis, ça freine bien. Après, est-ce que ça freine longtemps bien ? C'est ça ? Ouais. C'est vachement dur, tu vois. Ok. En vrai, je trouve que c'est super. Et à une M2 normale, à une compétition, ça n'a rien à voir, tu me disais ? Non, en fait, en termes de châssis, il est différent. Et après, le bloc, pareil. C'est vraiment une caisse un peu retravaillée, ça reste une même base. Ouais. Mais une compétition, c'est vraiment fait pour tourner sur du circuit. C'est une caisse-circuit. Ouais, c'est vraiment un boutique. Des routes, voilà. Et une M2, pour moi, c'est une sportive sur… C'est vraiment deux caisses un peu différentes. Ok. Après… Ah les gars, c'est du sérieux, hein. Putain. Sa mère ! Préparez aussi, tu vois. Ça doit se préparer super bien. Ça doit se préparer super bien. Après, ce n'est pas un véhicule perso. Je pense que quand tu vois une bagnole, le mieux, c'est de la vente d'origine. Moi, genre en full stock. Bah ouais, voilà. Et ouais, je confirme que quelqu'un… Pour la vente, c'est mieux. C'est ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure pour un véhicule de délit, tu vois. Par exemple, là, tu es en mode… Confort entre parenthèses. Le bloc, il est en mode d'efficience. Ouais. D'origine, le mettre en volant sport, tu vois. Mais tu peux le régler même en mode confort. Et il est vachement sauvé. Même pour un volant sauvé, on sent que le châssis, il est très réactif. Ok, on sent que ça suit. Franchement, pour moi, c'est une caisse qui peut tout faire. Tu peux rouler tous les jours avec. Ouais, tu peux rouler tranquille, tu peux rouler fort, tu peux te tabasser sur le circuit. Tu peux tout faire, en fait. Je vais te taper sur le circuit et tu rentres chez toi sur la route, quoi. Ouais, ça rentre sur l'embarque. Je t'ai plaquette aussi entre deux. Ouais, c'est vrai que c'est bien. En fait, tu vois avec ta caisse sur piste et tu n'as même pas besoin de plateau ou tu repars avec. Si tu finis pas dans le bac à gravier. Tu t'appelles à l'OLAN, tu fais autant le bac. Ouais, ouais. Toi, c'est pour ça qu'il ne faut pas te faire essayer les voitures. T'es bizarre. En fait, tu n'as toujours eu que des propuls. Ouais. Tu n'as jamais essayé les quatre coups, non ? J'ai eu un RS4. Ah, donc ouais. Et puis la OPC, elle est en traction, je crois. C'est en traction. Ouais, c'est en traction. Mais j'aime pas la sensation que tu es tiré. J'aime pas le traction non plus. Ah, j'ai horreur. Et puis les quatre roues, c'est bien. C'est des rails, tu vois. J'ai mon ex-frère, la BNS38B, tu vois. Ouais. Ça marche, c'est bien et tout. Mais c'est pas pour moi. Ok. Moi, j'aime bien, tu vois, entre virages et tout. Ouais, tu as bien les joues aussi. J'aime bien un petit peu pour jouer et tout. J'aime bien peut-être un peu mettre des têtes à queue dans les montants. Mais lui, j'ai ses stories, je ne peux pas les mettre. Sérieux, YouTube, c'est con, mais... Je les mets. Non, non, je les mets. Mais si tu veux des problèmes, je les mets. Mais frère, ça va. Il n'y aura pas de problème. Il ne va jamais retrouver encore. Par contre, jusqu'au jour, il y a une vidéo, je vais faire un million de vues, on ne va rien comprendre. Après, je prends la voiture. On va tous aller en garde à vue. Ça va être très bien. C'est genre en fond de confort, juste pour avoir la différence, que même en confort, ça va très bien. Vas-y, vas-y, carrément. Au moins, on fait un test complet de la voiture. Là, je suis en mode auto. Ouais, tranquille. Tu vois, tu sens qu'il y a une petite... Ouais, ouais, ouais. On sent que c'est différent, mais ça marche tout aussi bien. Ça va. Ouais, si tu restes... Tu sens que ce n'est pas une voiture banale. C'est ça. Parce que moi, ma 330D, je prends des virages comme ça, je fais le bateau. Ouais, 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 c'est... Ça n'a rien à voir. Là, tu sens qu'il y a une précision qui est là, en fait. Ouais, franchement, ouais. Après, je suis un malade, je compare ma 330D avec ça. C'est quoi, ça ? Arrêtez. Autant que je compare un vélo aussi, tant qu'on y est. Il y a une fête foraine. Après, on va se prendre un coup de douce par un forain. On va rien comprendre. Ah ouais ? Bah, grosse forcine au forain, les gars. Dédicace. Même les forains, les gars, ils ont des caisses. Des fois, les gars, vous pétardons. Mais c'est beaucoup Porsche, j'ai vu. Gros Porsche, ils ont. Incroyable. Oh, des grosses bêtes. Ouais, ouais, ouais. Ils ont des belles caisses. Ils ont des belles caisses. Tu vois tout ça qu'ils balancent, qu'ils décrochent. Et... En ligne droite, hein. Ouais, ouais. Ils le rattrapent bien, tu vois. C'est marrant sur les suites routes aussi. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Et là, on sortit de virage, tu peux mettre bien de temps. C'est là qu'on a tapé. Ouais, ouais. Oh. Hé, c'est trop là. Hé, moi, je trouve franchement, ça tient quand même vers la route. Ouais. Je trouve que franchement, ça va. Moi, j'apprécie, c'est des bonnes routes. C'est des routes de sangliers, frère. Laisse tomber. Non, je ne te connais pas le cœur. Là, tu peux réaccélérer. Il y a un petit virage. On va rentrer dans poussière. Dans poussière. Ouais. Ouais. Ça va qu'il y a poussière. Je connais tout. Poussière encore brésille. Poussière encore brésille. Non mais c'est un foutage de gueule. C'est quoi ce délire ? Ouais. Faut que ça gaffe, c'est le plus haut. Ouais. Tu vois ? Pour du stock, c'est bien à gérer, etc. Mais il manque quand même une petite ligne pour bien chanter. Par contre, en vrai, de l'intérieur, on n'entend rien. Mais alors l'extérieur c'est pas la même chose. Ouais, l'extérieur je pense que ça doit être un peu plus fort. Et pareil, tu vois quand je passe les vitesses, ça passe, t'entends rien. Mais l'extérieur apparemment, t'entends bien la boîte. T'as une petite détonation. Ouais. En vrai, moi je l'ai, je pense pas que je ferais un stage 1. Parce qu'il y a en vrai pour faire quoi. Et... Je pense que je mettrais une demi-ligne ou un truc. C'est juste pour... Ouais, à l'intérieur je pense. Ouais voilà, juste histoire de... Tu sais que ça dégage un peu. T'es une montée, tu peux même te faire un plaisir. Tu peux même voir l'extérieur. Ha 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 ! 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 Garnière ! Garnière ! RTZ ! Ha 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 ! Ha 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 ! J'avais envie de faire GBS en fait ! Je te jure, elle fait les voix sur Waze ! Ha 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 ! Ha 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 ! Non, j'sais plus là ! Sur les feux rouges comme ça, tu fais des appels de phare. Et apparemment ils se disent que c'est les gyrophares d'ambulance et ils passent au vert. Ouais bah oui. Petit secret, les gars, on donne. Tu penses qu'il y a de la misto qui sont intéressés par ces voitures là ou... De la misto de compétition ? Après des misto, il y en a vraiment partout. Ah, il y en a partout. Il y en a partout. Mais je trouve qu'il y en a partout, mais encore plus dans le milieu de l'automobile. Ouais, ouais. C'est un carnage. D'ailleurs, pourquoi on associe l'automobile à des meufs en chine ? Ah ouais, ouais, ouais. C'est vrai, ouais. Moi je dirais toi, il irait tout ce temps. Et toi que t'as passé le panneau au canyon ? Ah oui ! Ah oui ! Ici, il y a une virage. Tous ! Tous ! Tous ! Sur celle-ci, elle est bien. Ça tient ! Franchement, ça va ! Ouais, ça tient ! Hélo G1 ! Ouais, ouais, c'est bon ! Ah ouais, t'as une sensation, ça va, on les a quand même. Ouais, ouais, ouais. Si, on a quand même des... Ça en a 80, mais on a l'impression que c'est bon. Ouais, ouais, c'est... C'est un... Je répète, mais genre on les freine pour une BMW, ça, Fred. Moi, je trouve que ça freine bien. Franchement, je trouve que ça freine bien. C'est respectable. Franchement... Après, c'est peut-être les gens, ils comparent, tu sais, à la concurrence. Peut-être, ils disent, ouais, peut-être... Je sais pas, moi, Mercedes ou quoi, ça freine mieux. Moi, on m'a dit que Mercedes, ça freinait bien. Ah ouais, franchement, ça va... Quand on reviendrait avec la 1663. Ouais. Parce que là, si tu passes souvent, on se fait couper. Ouais. Ouais. C'est pas le moment. Après, tu me diras, on aura un article dans la voie du Nord. J'en ai déjà eu un pour Rassaut Illégal à Arras. J'étais... Je faisais la couverture, j'étais content. Il est joli, j'aime bien. Oui, il est joli. Oui, il est joli. En tout cas, pour admirer un Orange Sunset comme ça. En fait, tu peux faire des bêtes de photos. Je pense que tu peux faire des bêtes de photos, en fait. C'est vrai, tu vois, la voiture, elle serait liée au ciel. Franchement, baby. Ouais, non, franchement. On a des bons spots dans le Nord, les gars. Je te dis. Des bonnes caisses. Des bonnes caisses. Des bonnes spots. Des bonnes personnes. Du beau temps, malgré tout. Mais... Ah non, franchement. Franchement, je suis content. Putain, M2, là. Oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il faut braquer, là, pour acheter ça ? Il sait savoir, hein ? C'est... On entend un petit peu quand on passe la... On entend un petit peu, ouais. Oh putain. Ouais, dans le même budget, euh... Un bus. Après, alors, si on regarde pas trop en termes de kilomètres. Moi, pour ceux qui me connaissent, moi, un petit KTM X-Boom. Votre voiture de rêve, c'est quoi ? Hein ? Votre voiture de rêve. Votre voiture de rêve. Bah, c'est vrai. Votre voiture de rêve. Bah, les gars, je peux pas vous dire. Pourquoi ? Parce que... Parce que... Tu l'as déjà ? Non. Pourquoi tu veux pas dire ? Parce que... Je vais faire des... Je vais dégoûter les puristes. Ah ouais ? Ouais. Toi, ça serait quoi ? Justin Shelby. Justin Shelby. Et toi ? Bah, moi, franchement, j'ai pas trop... Moi, si, vraiment, genre, hors de prix et budget limité, mon Paganizondo, c'est genre mon rêve. Ouais, genre ça, c'est un prix limité, moins de 100 000 ans. Ah, moins de 100 000. Ah ouais, ça fait un peu plus limité. Non, en vrai, moins de 100 000, un KTM X-Bow, ça me convient largement. Ah ouais, ça serait la M3-E30, mais avec un gros turbo, ça merde. C'est pour ça que tu disais les puristes, ils vont pas être contents. Moi, ça serait M4, tu vois. C'est pas ouf, mais... Ah ouais, aussi, y a un écho, ça merde. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Y a une lentille de patinage qui clignote légèrement, tu vois. Mais en vrai, elle motrice vachement bien. Après, t'as des bons pneus. Ouais, après, ils sont deux. Ouais, voilà. T'aurais des pneus de merde, frérot. Sur ferraille, je pense que ça serait pas la même du tout. Ouais. Après, tu vois, avec ça, je pense pas qu'on met des... Je pense que tu mets pas des pneus à 50 000. Ouais. Bah si c'est pour les flaguer, t'as qu'à faire avec sa mère. Ça prend de balles. En fait, tu flagues tes pneus, mais en même temps, si t'as pas de motricité, tu... C'est pas dangereux. Ouais, voilà. Tu flagues ta caisse, quoi. Ouais, voilà. Tu flagues ta caisse, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Toto. Je vais me dire, mais M3, de quoi ? Ouais, Toto. Arrête de me frapper, frère. Franchement. Toi, tu préfères quoi ? Alors, en vrai, les deux sont bien. Mais moi, je préfère quand même une boîte mécanique, tu vois. Ah ouais, mais les gars, vous êtes des malades. En fait, boîte auto, c'est efficace. Ouais, mais il dit ça parce qu'il a le permis boîte auto. Ouais, bien sûr que j'ai le permis boîte auto, frère. Trésor de conduite au lieu de voir. T'as un malade ou quoi ? Tu crois qu'on va me douiller comme ça ou quoi, mon frère ? Non, 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 non. Boîte auto, les gars, il y a raté, mais c'est trop efficace. En plus, cette boîte-là, elle est délicieuse, cette boîte. Ouais, mais… Je crois que c'est la meilleure boîte dans la… Tu vois, le ressenti que j'ai, c'est la boîte que je préfère. Pourtant, j'ai essayé, je suis monté dans RSI, c'est tout. Mais je préfère cette boîte-là. Ouais, les filles chauds, là, bien faites. Après, la RSI, ça n'a rien à voir. La RSI, ça fait… C'est trop bizarre comme ressenti. C'est… Je ne sais pas comment t'expliquer, mais ça te fait un truc dans le cœur. Genre, c'est trop… En fait, ça part, tu n'as pas une perte de puissance, c'est sur les quatre roues. Et par contre, les gens qui disent que RSI, ce n'est pas traite, mytho. Parce que… Ça dépend. Un RSI, c'est d'origine ou un RSI ? D'origine. Il est d'origine. Et bien, franchement, on s'est fait bien peur. Parce que le véhicule, on dit, ouais, ça tient le pavé, ça tient le pavé. On était tout droit. Ouais. Et là, on s'est dit, là, c'est chaud. On triste bien, mais c'est pour un traite quand même une propu. En fait, une propu, tu t'attends à partir. Mais avec une quatre roues, tu te dis, ça va tenir. Mais quand ça… Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, c'est plus, tu as l'impression que tu prends trop vite confiance. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Franchement, ouais. Après, est-ce que ça modifie un petit peu la cartographie ? Ça, je vois. Tu vois, elle est montée en régime. Ouais, ouais. J'adore la boîte. La boîte, c'est un truc de ouf. C'est un instant. Et tu les trouves dans quoi, ces boîtes-là ? Bah, les boîtes décagées, quoi. Je crois que c'est une nouvelle boîte qui se sortie sur toutes les BMW, je crois. Ok. Et la décagée qu'il y a sur les 335 qui, c'est pas cette boîte-là ? Non, mais l'ancienne version. C'est l'ancienne ? Ouais. Parce que là, la boîte-là, elle me… Putain, les gars, j'aurai un très fichard même pour moi. Franchement, la décagée, je trouve que… Ok, c'est une pleine boîte, je trouve que franchement bien… Elle fonctionne franchement bien. En fait, elle fonctionne comme il faut. Franchement, ouais. Et le pire, c'est que tu peux encore carter les boîtes. Après, il faut le dire, ça fonctionne comme il faut, mais il faut les entretenir comme il faut aussi. Ouais, aussi. Parce que s'ils ne t'entretiennent pas de… Là, une vidange, c'est que tous les combien de temps dessus ? Bah, normalement, c'est comme tout… Ah, c'est pas tous les 60 000 ? Ouais, alors il y a la team, une boîte de vidange, ça se vidange pas. Ouais, il y a plusieurs teams, j'entends-tu parler. Alors moi, en vérité, ça dépend de l'utilité. Si tu tartines beaucoup… Pour moi, ouais, je le ferais genre tous les 60 000, tu vois. Après, pour un véhicule cruiser sans mer, tu l'avais fait tous les 100 000, tu vois. En respectant bien les choses… Ouais, ouais, en faisant les trucs correctement. Mais une vidange de boîte, ça se vidange, ça reste pas à la vie, c'est pas possible. Ouais, parce que moi, c'est vrai que j'entendais des gens qui disaient, une boîte, ça se vidange pas. C'est… On va attendre qu'il y ait un problème. Bah, c'est ça, moi, les gens, ils disaient, je vidange pas, à part si je vois qu'elle commence à patiner ou qu'il y a des appouts. Là… C'est un entretien, parce que dans une boîte, tu as des filtres aussi, c'est fait. Bah ouais. De toute façon, s'il y a de l'huile, c'est fait pour être vidanger. En théorie, donc… Ça chauffe et ça fait de la pâte. Ah, c'est ça. Donc, si tu vidange pas d'huile, t'es sûr de mordre la pâte et t'auras de la pâte, tu vas bouger les électromades. Ah, c'est ça. Tu bouges les électromades, tu flingues le carburateur ou tu flingues la pâte. Ah, c'est ça. Bon, mon frère, du coup, merci de passer. Bah, écoute… On se revoit… J'espère à très vite avec d'autres caisses, parce que je sais que t'as plein de trucs, toi. Il y a plein de choses. Donc, en vrai, allez le faire gonfler un petit peu sur l'insta et tout, que je vais vous mettre dans la description. Bah, derrière, le délinquant, là, de Ouellan, là… Lui, je ne le présente même plus. Vous savez, c'est qui ? C'est un délinquant. Et puis, voilà, bah, moi, vous pouvez vous abonner à la chaîne. J'aime. Ça fait plaisir. Et un petit pont pour se quitter. Allez, un petit pont pour se quitter. Ça fait plaisir. Regardez, les gars. On va vous laisser dans le pont. C'est bon. Je n'ai pas longtemps. Non, non. Je fais des courses. Oh ! Ah, ouais, il y a un brrr. Oh, oui, oui, oui. Ah, franchement propre. Bon, bah, voilà, les gars. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir été passés. Et puis, on se revoit très bientôt du coup, mon pote. Très bientôt. On se dit quoi ? Bon, allez, les gars. Ciao, bye.